Bah écoutez bonjour les citrons, comment est-ce que vous allez ? Aujourd'hui en direct de la chaîne de Quinzel avec un invité spécial. Ah j'suis censé parler là ? Ouais c'est le moment où t'es censé dire coucou c'est moi Chico Mine, le plus grand fan de Quinzel. Non du tout ! Bah salut c'est Chico ! J'te ferais une voix dégueulasse comme ça, en mode salut salut Chico. Juste parce que t'as pas dit que j'étais la meilleure. Mais j'avais pas déjà joué à ça genre au tout début quand je commençais Roblox ? Non, pas. Si, je l'ai fait en live, j'avais joué en live. Mais là c'est la version 2 tu comprends, il faut se rester. Ok je suis sortie de mon lit j'étais en train de dormir. Je n'y crois pas que ce jour est enfin arrivé. Aujourd'hui je vais recevoir mon premier Pokémon. J'ai toujours rêvé de devenir un chasseur de Pokémon. Ha ha ha. La chance de tomber sur un Shiny, une chance sur 750. Il y a une espèce de cinématique hyper longue, je comprends pas. Waouh, tu vois les décos, les machins non ? Ouais. Oh, tes parents ont voulu te voir avant que t'ailles au laboratoire. Je les ai vus passer chez moi tout à l'heure. Va vite aller leur parler. Je vais t'attendre au laboratoire. Ok. J'ai l'impression qu'ils tremblent. Est-ce que t'as froid mon ami ? Ha ha ha. Oh c'est toi là en verre. Oh t'es horrible. Mais c'est toi qui est horrible meuf. Ha ha ha. C'était dégueulasse. Alors pour tous les abonnés de Jess, comprenez qu'elle juge juste sur le physique cette meuf. Ha ha ha. En même temps quand ils boivent ça, s'il te plaît. Ha ha ha. Ça va pas du tout à ma chérie hein. Faut aller au truc de mine là-haut. Par contre il y en a pire que moi là. Il est horrible hein. Oh mon dieu c'est pas ça. Il est horrible hein. Il est à poil. Surtout. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Il a trouvé un moyen d'attirer les Pokémon d'une manière euh... Voilà. Très bizarre. Pas très charlie tout ça. Toi aussi tu me vois où tu... Ouai. 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 Et tu t'es à côté s'il te plaît. Bah je vais bien mais c'est pas de ma faute là. Bah en gros il dit qu'il faut garder ça secret, c'est dangereux blablibla blablabla. Oh Queen, ma fille préférée. Shikominé tu es mon fils mais tu es mon deuxième enfant préféré. Kanzel restaura mon enfant préféré. Quoi ils disent ça ? Ha ha ha. Ils disent ça. Ils disent euh... Désolée Chikominé, Kanzel est notre enfant favori. Mais j'm'appelle BG de Super Shikominé. Ouais au dessus de ta tête y a marqué Shikominé. Ils te disent qu'il faut que taille Je peux pas sauter Attends ils m'emmènent Mes parents ils m'ont embarqué avec eux Et pourquoi moi ils m'ont pas embarqué En fait ils marchent et vu que j'étais sur leur chemin Ils m'ont embarqué Regarde il faut les suivre Les parents ils se barrent au laboratoire Mais genre ils marchent tout chelous En gros c'est des magiciens Les parents parce qu'ils glissent sur le sol Ils font du moonwalk vers l'avant Voilà donc si c'est le laboratoire on obtient notre Premier pokémon On a 21 choix de pokémon Wow Mais c'est des pokémon légendaires ça J'avoue Wow je suis choqué là C'est quoi ces magiciens bizarres là Je crois que j'ai raté Une génération de pokémon là les gars Pareil Toi aussi Je trouve pas celui-là que t'avais fait dans un pokémon quest Je sais pas quoi Ou genre tu l'avais appelé Shikominé et tout Je le trouve pas C'est lequel tu te rappelles du nom ? Ah c'est Liputu non ? Ouais voilà Si jamais tu te trompes Eh ben les pros de pokémon vont te casser la gueule Ouais je... Oh mon dieu T'imagines ? Il retrouve mon adresse et tout Il toque à ma porte Il se dit ouais t'as dit Rayquaza Après tu dis Rayquaza ? J'aurais pu dire la même chose Bon allez je prends Rayquaza Excellent choix Queen Tu as fait un meilleur choix que Shikominé Ton nouveau pokémon est tellement mignon C'était un excellent combat Nous t'avons regardé avec ton père Et on était en train de discuter avec le professeur Nous sommes très fiers de toi Plus que Shikominé Tu n'es pas notre enfant favori pour rien Nos parents me préfèrent ok ? Non pas du tout Ils sont hypocrites avec toi c'est tout Ok je suis sortie Il y a quand même un gluise qui s'appelle fan Furiousjumper Il est à poil On est d'accord il est à poil Oui oui il est à poil Les insectes sont les pokémon les plus intéressants Je crois pas Oula Il s'est passé un truc très bizarre avec mon corps Mon corps il s'est décomposé Je te jure Mais moi je vais me casser ton combat Attends je vais lui lancer une pokéball Oh masterball Tiens je vais lancer une masterball sur un topiqueur niveau 2 J'ai capturé un topiqueur niveau 2 Bah c'est cool qu'est ce que tu veux que je te dis ? Du gluette Niveau 2 c'est censé être du caca quoi mais Je rigole mon petit topiqueur il octogone la face Ah tu veux tester ? Pikachu level 35 mais what the fuck Mais pourquoi il y a un Pikachu niveau 35 ? Mais il va m'exploser la gueule Mais c'est un shiny Il a une queue bizarre rouge Ça se fait c'est pas du tout un shiny j'utilise un Mais non Pikachu shiny Bah si il a la queue en coeur Est-ce que c'est un shiny ? Rien moi C'est quoi je vais essayer de lui balancer une gripball Une ultraball Avant de envoyer la masterball Mais en même temps d'où tu mets un pokémon niveau 35 dans les fougères juste devant ? Wesh Non mais à quel moment tu fais ça ? A quel moment frère ? Surtout que t'es début quoi Tu débutes meuf Alors je m'éloigne d'une personne Et cette personne elle s'approche de moi pendant que je m'éloigne Et elle veut me faire un combat avec moi Bon ça va il est déjà presque mort Faut que je demande à Biubi si vous prenez mieux que moi sur pokémon C'est vrai Euh les pigeons ils détestent l'eau ou non ? Euh ouais Dans ce cas là je vais utiliser de l'eau Non l'électricité je crois Mais non vu que les pigeons ça va sur les fils électriques Ouais mais l'électricité ça les électrocute du coup ils tombent des trucs On sait quoi ? Allez Bam Go masterball Là t'es obligé de rester dans la masterball Pikachu Mais en plus j'aime bien Pikachu donc euh Voilà Tu l'as gg ? Ouais Niveau 35 Pikachu je l'ai pris Mais avec une masterball quoi Mais c'est pas grave après tu me donneras ta masterball Je rigole Je vais faire un combat contre toi Bien je suis derrière ma fille Euh non tu peux pas Donc moi, je t'attends pas. Ouais, vas-y. Est-ce que t'as peur de moi ? Mais t'as raison, moi-même, j'ai peur de moi-même. Je te comprends. Je vais te dire où c'est qu'il n'y a pas de Pokémon. Quand tu veux passer. Bah là où il n'y a pas d'herbe. Non, mais je ne veux pas. Oh. Oui, je le veux. Je te veux dans mon équipe. C'est ça. Je ne sais pas, un crapaud. En plus, ce n'est pas le crapaud quand Sacha il fusionne avec dans un des Pokémon. Totalement. Mais t'as capturé des Pokémon en moi, en chemin ? Oh oui. T'as capturé quoi ? Un Shikominé. Un Poutou, non ? Si, si. Un Shikominé. En gros, ça veut dire que je n'ai capturé personne. Mon mieux pour éviter toutes les herbes. Moi, je suis un chasseur de Pokémon pacifistes, ok ? Ok. C'est un pan... Un bandage ? Ah non, un pan-sange. C'est un oiseau, non ? Du tout. D'accord. Ok. Je vais utiliser une Master Ball pour lui. Oh, t'es sérieux ? Mais il m'énerve, genre, il ne veut pas rentrer dans ma Poké Ball. Il vaut mieux que tu gardes ta Master Ball, parce que si on joue... Non, mais c'est trop tard, je l'ai utilisé. C'est sérieux ? Parce que là, on a beaucoup de chance, je crois, de tomber sur des Shinies. Moi, je l'utilisais parce que le Pokémon était niveau 35, donc je n'aurais jamais pu lui baisser sa vie, tu vois. Oui, oui, oui. Mais là, du coup, je fais toutes les... Je fais toutes les arènes avec mon Pikachu, là. Je suis désolée d'être celui qui a à te le dire, mais tes parents ont... Abducted, ça veut dire quoi, abducted ? Ça veut dire adultère, non ? Non. Alors, il est probable qu'ils ont été pris par un groupe de personnes connues sous le nom de la Team Eclipse. Tu sais, la Team Eclipse est une organisation de gens qui ont une seule... Un seul objectif, enfin, ont une perspective de vue sur les gens et sur les Pokémon. Ils pensent que les gens et les Pokémon ne sont pas en harmonie les uns avec les autres. Et ils ont l'intéressante idée de résoudre ce problème. Maintenant, dis-moi, Queen, est-ce que tes parents, ils t'ont dit quelque chose par rapport à leur travail qu'ils faisaient ce matin ? Oh, donc tes parents t'ont donné ce bijou. Ce n'est pas... Tu n'es pas en sécurité ici. Il faut que tu partes. Merci, bon, au revoir. De toute façon, c'est ce que j'étais en train de faire, en fait. Ah, on doit partir ? Ouais, c'est bon, il faut qu'on reparte. Mais le plus tard, il est trop flippant, regarde. Lui, là. J'avoue, on monte de gens à dire mon ancien stream et je serai là plus jeune. Il a poil, ma vidéo, elle va se faire démonétiser, ça va pas ? J'avoue. Eh, viens par là. Tu ressembles à un nouveau... C'est la meuf. Tu parlais pas, moi, d'accord. Viens par là, je pense que c'est la première fois que tu voyages ici, tout seul. Ok, je vois. Tes parents, ils ont été pris par la Team Eclipse. C'est terrible. J'ai quelques petites informations sur la Team Eclipse qui peuvent être intéressantes. Suis-moi, à ma maison, où on peut discuter en privé. Enfin, je suis désolée, je vois une meuf comme ça, je te connais pas. Enfin, ouais, non, c'est une fille. Je te connais pas, je vais pas venir dans ta maison pour discuter. C'est le monde de magique de Pokémon, il n'y a rien de dangereux là-bas, voyez. Le seul truc dangereux là-bas, c'est la Team Rocket et ils disparaissent toujours. Alors, tes parents ont été pris par la Team Eclipse. Oh, mais ça doit être tellement terrible. Bon, alors, c'est quoi le... Quoi ? Ils ont donné cette amulette avant qu'il soit pris. Est-ce que je peux le voir ? Je vois ce que c'est toi ! Merci. Cette amulette, elle a l'air vieille. Et de... Il est trop beau. Et de... Évaluable, ça veut dire... Comment ça veut dire... Et précieuse, quoi. Enfin, elle vaut quelque chose. Merci. Tu vois, je t'avais dit. Elle est trop chelou, la meuf, là. Rends-moi mon amulette. Mais... Il est parti, le mec, en ju... Non. Et il y a l'isprilé qui vient me voir. Hé, tu es Queen ? Hum. Est-ce que cette personne qui vient de partir en courant... What, quoi ? Elle t'a pris l'amulette de tes parents ? C'est la seule chose que tes parents t'ont donnée avant de disparaître ? Il faut qu'on aille derrière elle. Je l'ai vue partir dans les bois. Là-bas. Ok, go. Allons-y. Ok, il faut qu'on se souvient. Il faut qu'on se souvient. Il faut qu'on se souvient le gugus. Très bien. Mais c'est quoi ? Je laisse partir ? Moi, je vais m'acheter des pokéballs. Oh, trop bien. Si, à côté, là, il y a un Starbucks, viens. Oh, ben... On va prendre un petit café. Mais pendant qu'elle s'est barré avec mon amulette. Je suis sortie. Mais du coup, il n'y a pas vraiment un... Non, je crois qu'il n'y a pas de magasin Pokémon ici. Oui, j'ai l'impression. Non, je pense qu'il n'y en a pas, effectivement. Moi, en attendant, je suis sur une... Quelle ville de merde. On proute sur leur table. Non, on part pas. J'ai réussi à extrapper un Pokémon level 2 avec une Master. Une Master, je ne sais pas trop. Une Master Ball ? Non, mais c'est parce qu'il était trop beau, je le voulais absolument. J'aimerais bien voir la tête du Pokémon qui vaut une Master Ball quand même au level 2, hein. Oui. Attends, je te le montre comment on montre. Tu peux pas. Mais t'inquiète, on va faire la première arène et tu pourras me le montrer après. Comme ça, je lui démolis la face. Non, impossible de le faire. Bah, comme on le met le 35, je fais le one shot, quoi. Bah, écoutez, on arrive à la fin, parce que là, ça fait un petit moment qu'on joue. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2 des aventures de Chico et des hommes à poil dans Pokémon. Parce que regarde, là encore, un Gugus, regarde, il est encore à poil tout en noir, là, lui. Derrière. Bah, dites-nous si ça vous intéresse. Et nous, sur ce, on vous laisse. On vous fait de très gros bisous. Et à très bientôt. Bah, alors, tu te dis pas au revoir aux citronches que le lait ? Bye bye. Bye bye.